là en principe ça devrait être mieux je devrais avoir le titre tant pis je vais recommencer de zéro si le stream veut bien se donner la peine de démarrer merci à voilà monkey island 3 c'était bon je remets du coup l'intro voilà ça y est on est bien sûr monkey island 3 donc je remets l'introduction pour celles et ceux que là en gros c'est ma la vidéo de lancement officiel donc on est sur monkey island 3 un jeu sorti dans les années 90 qui a bercé mon enfance que j'ai adoré que j'ai à faire refaire 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 et du coup ben que j'ai décidé de refaire encore une fois parce qu'il ya des jeux comme ça quand on est gosse dont on ne se lâche jamais donc je vous laisse découvrir la cinématique pour ceux qui verraient la vidéo je supprimerai la première vidéo c'est pour ça problème de titre et ça va regarder un peu un jeu mythique pour ceux qui connaissent ils pourront pas dire le contraire un point and click mais un jeu d'énigmes qui paraît enfantin et tout et qui est en fait loin d'être simple qui fait quand même bien réfléchir donc je vous laisse visionner l'intro et j'en reparle après journal de bord du capitaine guy brush ripwood perdu en mer depuis des jours je n'ai ni équipage ni instruments de navigation ni provision à part un hot dog à demi entamé si je ne trouve pas d'eau très vite je vais sûrement est restée seul l'espoir de retrouver l'innovation à demi seul maquette vers ce fabuleux de trésor appelé le big group m'a mis dans cette étape pitoyable j'aurais le personnage principal au lieu de ça il m'a poussé dans les griffes de mon ennemi le tchoc le pirate zombie il intriguait pour épouser Hélène j'ai inventé le coulo il a cherché à se ranger ça y est j'ai très très soif si seulement je pouvais mettre le grappin sur un peu d'eau fraîche je trouverais la force de naviguer mais je sais qu'il n'y a que l'océan à perte de vue si je pouvais toucher terre je trouverais de l'eau et de la nourriture des fruits peut-être de quoi combattre le scorbut et retrouver mes forces pourquoi pas des bananes pourquoi je me torture à ce point je ferais aussi bien de rêver d'un poulet arrosé d'un bon grog ce serait aussi insensé ah ma tendre Hélène suis-je voué à mourir de faim sur cet océan sans revoir ton doux visage encore une fois ce peut-il le curse of monkey island un jeu lucas art la musique est mythique aussi alors à savoir qu'il ya quatre jeux au total pour le moment dans la saga monkey island et il y en a un nouveau qu'il sort bientôt donc le héros principal guy brush confronté aux méchants aux méchants pirates zombies le tchoc la femme du coup de guy brush hélène bon après il ya d'autres il ya d'autres perso il ya d'autres il ya d'autres jeux mais voilà en gros on est dans l'univers des pirates avec des jolis petits graphismes bien sympa qui vieillissent très bien d'ailleurs donc voilà j'avais envie de vous faire découvrir ça j'espère que ça va vous plaire un excellent jeu point en clic oui parce que c'est du point en clic je sais pas si je l'avais dit donc voilà le tchoc la femme de guy brush combien de fois faudra-t-il te le répéter le tchoc je reste insensible à tes arguments hélène sans congelé tu en viendra mémé navigue à mes côtés je ferai de toi la reine des morts navré ce soir je m'occupe de mon champ point il ya pas mal d'humour maudit soit ton champ point femme ne vois tu pas se languir cette vieille dépouille salée j'enrache de ne pouvoir tout couvrir de tendres caresses honnêtement je crois que mon père n'apprécierait pas que je sorte avec un mort vivant dans le jeu zombie tu es sûrement un petit problème avec un mort vivant restons bons amis je préfère soit réaliste le tchoc tu n'es qu'un monstre à la laine fétide aux penchants sadiques et au mauvais fond et ça n'est pas du tout le genre de rapports sentimentaux que je recherche actuellement maudite soit des charades petites impertinentes que veux-tu dire tu es un monstre sanguinaire tu m'as déjà enlevé tu as soumis mes amis à la torture et tu as arraché à mon affection le seul homme que j'ai jamais aimé guy brush tripwood ah comme c'est romantique j'adore bâton en vue repêchez-le guy brush j'ignore comment tu as échappé à mon carnaval des damnés mais tu n'échappera pas aux tranchants de malhommes c'est un peu la perronnelle a du mordant jetez-le à la cale je l'achèverai après la bataille la perronnelle a du mordant jetez-le à préparer le boulet vaudou en flamme voilà donc la première partie la mort du pirate zombie le tchoc donc le fameux pirate voilà donc la première partie la mort du pirate zombie le tchoc je dois réussir à sortir d'ici pour aider hélène si seulement je pouvais franchir cette porte alors je pourrais venir à bout de ceux qui gardent le pont puis m'esquiver en douce et gagner la côte arrêtez mes spas prisonnier voilà donc allez au diable chien galeux comme j'expliquais tout à l'heure donc un point and click où on peut interagir avec pas mal d'objets vous ferait regretter d'être né et vous allez voir le mécanisme faites votre prière votre dernière heure a sonné ils sont bien trop lourds joli boulet de canon donc ça ça permet de voir quand je maintiens le clip sur un objet de voir les possibilités soit je peux examiner l'objet soit je peux le prendre mais bon pas toujours soit je peux leur parler ou manger mais bon ça sert à rien et Guybrush nous le fait comprendre de façon assez comique non un bon petit point and click comme je les aime et celui là vous m'en direz des nouvelles je vais réduire votre fort en miettes ça je l'ai récupéré je vais réduire votre fort en miettes ça je l'ai récupéré je ne crains rien le monde est à moi vous dans le fort votre heure est arrivé ça m'a l'air plutôt solide ceci dit ma sensibilité souffre de toute cette violence reste où tu es et là il y a des choix de répondre tu ne me fais pas peur misérable pirate bien parler mon gars mais méfie toi le terrible pirate sanguinez n'est pas commode c'est une fausse barbe je suppose sanguinez le pirate ne porterait jamais une fausse barbe si elle l'est elle est collée derrière tes oreilles pour tout dire c'est une barbe des plus sophistiquées faite avec des poils arrachés au dos et à la poitrine de vrais pirates j'espère qu'elle prendra racine si je ne la lave pas hé attends un peu tu n'es pas un pirate Wally tu ne me reconnais pas je suis Guybrush Threepwood mince alors bonjour monsieur Threepwood la dernière fois on était tous les deux prisonniers dans le donjon de le Chuck comment t'es-tu retrouvée sur un navire de mort vivant eh bien monsieur Brosh au début j'avais quelques doutes mais grâce au cours de le Chuck à ses stages de motivation et à ses livres perroquets je suis devenue un fiéfé corsaire vous pouvez aussi demandez moi comment qu'apprend-on dans ces cours ces cours m'ont permis de trouver ma voie si vous saviez comme il est gratifiant de pouvoir se dire à soi-même oui je suis un répugnant un immonde pirate qui n'est pas du tout à la hauteur mais ce pirate là c'est celui que je veux être tout le monde y mettait vraiment du sien notre taux de synergie était optimum et alors le Chuck fracassait la porte en gueulant bande de fainéants au boulot sinon je vous bats avec vos propres jambes euh je veux juste voir un truc ouais nickel on est bien là c'est quoi ces livres perroquets pour devenir un pirate les livres perroquets sont essentiels on vous donne une douzaine de perroquets un par mois vous en renvoie tant que vous voulez ils sont la clé de la réussite ils vous apprennent à parler comme un pirate ils savent toutes les expressions clés qu'ils pourrissent en cale gabier de pouleines on est pas à marée basse on apprend toutes les expressions grâce auxquelles un pirate se fait respecter à quoi servent ces stages de motivation ce n'était pas vraiment des cours le Chuck appelait ça fouetter l'enfant qui est en nous tu n'as pas un manuel que je me fasse une idée ah des fois les personnages peuvent nous donner des objets ce condensé présente la philosophie de base du pirate qui a-t-il derrière cette porte ouh cette porte donne sur la cale au trésor il y a là dedans des montagnes d'or et d'argent il a amassé ce formidable butin pour l'offrir à Hélène le Chuck est convaincu qu'il peut acheter l'amour d'Hélène quelles sont les intentions de le Chuck il travaille sur une arme secrète un boulet d'une puissance monstrueuse il va s'en servir pour abattre les murailles de ce fort ensuite l'équipage pourra s'emparer de l'île libère-moi Wally je ne peux pas Monsieur Brosh maintenant je suis le terrible pirate sanguinaise de toute façon même si vous parveniez sur le pont le Chuck vous massacrerait tu ne vaux rien comme pirate ferme ton clapet à renfort décalcifié encore un mot et je t'envoie embrasser le fond de l'océan un seul mot et je te cuisine au plomb farci un seul mot allons-y je vais t'exploser la tête je vais je vais j'y arrive pas je ne peux pas vous avez raison Monsieur Wood je ne vaux rien comme pirate je ne suis ni féroce ni sanguinaire ni cruel ni rien du tout je ne suis même pas je ne suis même pas désagréable oh 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 allons allons je n'ai pas envie de porter la main sur lui il est chou ce modèle réduit de pirate je n'ai pas envie de le déranger il a eu une rude journée et là après on peut combiner le passage est trop étroit pour passer j'aime ça je connais par coeur Hey, ça tombe un peu trop près ta vie regarde un peu où tu vises Aaaaaaah ! Dans quel camp es-tu ? Aaaaaaah ! Tu veux tous bouffer ! Aaaaaaah ! Hé ! Je deviens bon à ce petit jeu-là ! Oh ! Déboutant tous ces ossements et ces épaves qui dérivent par ici ! Aaaaaaah ! Hmm. Ha ! Ils se sont trompés de crâne cette fois-ci ! Ha ha ! Si je pouvais lui mettre la main dessus ! Mais pour ça, il faudrait que j'ai une main ! Hé ! C'est mon bras ? Rends-le-moi ! Bon, d'accord ! Il risquerait de me mordre ! C'est un horrible crâne ! Au moins, j'ai perdu du poids ! Ha 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 ! J'adore ! Je peux t'appeler Bob ? Tu peux m'appeler Murray ! Je suis un esprit de l'enfer ! Je suis venu t'apporter le malheur ! Tous les démons m'acclameront ! Quand je franchirai d'un pas Martial les portes de l'enfer ! Avec ta tête ! Martial ? D'accord ! Disons plutôt que j'y arriverai en roulant ! C'est pas joli de se moquer des infirmes ! Ha ha ! J'adore ! On t'a déjà dit que tu ferais un bougeoir de toute beauté ? J'ai l'impression que tu me prends pas très au sérieux ! Non, là tu fais erreur ! C'est vrai ? Alors prouve-le ! Pousse un cri de terreur ! Ohhohohohoho ! Mouhahaha ! Tu me fais aussi peur qu'un épouvantail ! Un épouvantail qui en gêne j'espère ? Mh... Laisse tomber ! Tu fais comment pour voir sans yeux ? Comment tu fais pour voir sans yeux ? Et toi, comment tu fais pour vivre sans cerveau ? Ce sont les mystères de la vie. Il y avait des chauves du côté de ta mère ? Je ne suis pas chauve. J'ai simplement le front très haut. C'est sûr que question fringues, t'as plus de soucis à te faire. Y a du vrai dans ce que tu dis. Question accessoire, c'est simple aussi. Tout un inventaire, mais j'aime bien les chapeaux. Nous y voilà. J'y vais maintenant. Bien. Maintenant, laisse-moi. J'ai quelques plans démoniaques à mettre en oeuvre. Je ne peux pas utiliser le squelette de bras avec ça. Ça n'a pas besoin d'être coupé. Au revoir, Meurette. Si au moins j'avais des lèvres, je pourrais siffler. C'est le seul manqué à l'angle. C'est le seul manqué à l'angle que j'ai fait. Mais il faudra que je fasse les autres aussi. Mais ça reste mon préféré. Alors, grâce aux flammes démoniaques du boulet vaudou en flamme, je pulvériserai mon amoureuse rebelle jusque dans les entrailles de l'autre monde. Elle verra à quel point je l'adore. Par le nombril de Neptune, le coup est passé près. Salut, Eoline ! Si, j'ai déjà joué. J'adore Monkey Island. J'avais fait le 3. C'est pour ça que je veux le refaire. Bienvenue à toi, Monkey... Bienvenue à toi, Monkey N'importe quoi. Bienvenue à toi, Eoline 06. Si, Monkey Island, c'est un grand classique. J'ai fait, refait et refait le 3. Et là, plusieurs années après, je me suis dit, tiens, je vais encore le refaire. Et voilà. Mais j'adore. Et toi ? Tu as déjà joué ? Je me rappelle du truc, mais c'est pour me... Pour me remettre un petit peu dedans. Alors là, je sais qu'il y a... Il y a la bague à trouver. Oui, alors attends, comment j'avais fait ? J'espère que tu m'entends bien. Et que tu vas bien. Elle a été endommagée lors du naufrage. Je l'ai déjà bien assez vue comme ça. C'est trop bien, Monkey Island. Je l'ai speedrun de temps. Ah, nickel. Bah, bienvenue, c'est cool. Ah, tu peux... Il y a des scores. Ah, voilà. C'était ça. C'est un sac plein de jetons en bois. Ça vaut que dalle. Voilà. Eh, il y a une bague de diamants derrière ce sac. Qu'est-ce que j'ai pu le faire et le faire et le faire et le faire ce jeu ? J'avais fait un peu le 4. Les deux premiers, je ne connais pas du tout. L'humour et tout de l'univers de Monkey Island. Je trouve ça génial. Puis les dessins sont beaux. Le 3 est très joli. Guy Brush ? Guy Brush ! J'ai cru t'avoir perdue à jamais. Est-ce vraiment toi ? Oui, Hélène. Euh... Tu pensais vraiment ce que tu as dit tout à l'heure ? Que j'étais le seul homme que tu aies jamais aimé ? Euh... Un marin qui retient son souffle pendant 10 minutes. Je n'ai ni attache, ni regret. Je vais au gré du vent, là où m'entraîne l'aventure. Mais malgré tout, il y a une chose qui m'orange. Guy Brush, arrête ton cinéma. Hélène ? Veux-tu m'épouser ? Guy Brush ! Wally ? Tu es vivant ? Mais comment as-tu survécu à l'explosion ? Ça m'a projeté au loin. Vraiment un coup de chance que j'ai pas mis la ceinture. 18 minutes pour le... Quelle belle bague ! Merci, Wally. Guy Brush vient de me l'offrir pour nos fiançailles. Hé ! Elle ressemble étrangement à la bague de diamants que le Chuck avait au coffre. Tu sais ? Celle qui porte l'horrible malédiction vaudou qui défigure celui qui la porte. Ouais, oh ben, je suis sûr que Guy Brush ne l'aurait pas donné, hein. Bon, ben, c'est pas tout ça, il faut que j'y aille, moi. Il paraît que sur l'île, il y a un effaceur de tatouage qui n'abîme pas l'étage de rousseur. On se verra à la noce. Guy Brush ? Euh... Putain, 18 minutes, c'est ouf. Non, après, je vais le faire normalement. Je sais qu'il y a des passages du jeu que j'ai complètement oublié. Hélène ? Oh, elle risque de ne pas apprécier. Je me rappelle plus ce qu'il faut faire sur certains passages. C'est Hélène. Je dois me débrouiller pour la récupérer. Ah, tu peux ramasser, là. Les dessins sont chouettes à chaque fois. Ça, je ne peux pas y avoir accès pour le moment. Tu as vu d'ailleurs qu'il y a un nouveau Monkey Island qui va sortir. Ah, elle me rappelle l'escroc avec la limonade. Hé ! La timbale est réservée aux clients qui paient. Il faut que tu m'aides. On est fermé. Tu dois m'aider, je... Fermé ? Oui. La loi sur le travail des enfants est stricte ici. Mais ma fiancée est la victime d'une malédiction de pirate. Dans ce cas, vous devez aller voir la dame du Marais. Ah oui, c'est vrai. Elle a laissé des prospectus un peu partout en ville. Renseignez-vous. Mais on est fermé. Désolée, c'est le règlement. Ah merde, je ne peux pas redescendre par là. Ça, je sais. Je ne sais pas tout de suite. Je vais éviter de spoiler aussi. Ça, je... Bah après, les mecs, je pense qu'ils connaissent le jeu par cœur. Ils peuvent le faire en speedrun. Non, alors attends, c'était pas ça. La dame du Marais. Meurée, j'adore. On dirait qu'il a atterri ici suite à un typhon. Non. Non. Ah, il ne veut pas lui parler. Ah, oui. Ah, c'est encore toi. Ton double démoniaque, ta copie conforme, Made in Hell. Si tu le dis. Je t'apporte un message du Royaume des Enfers. Ne va pas plus loin dans ce marais. Demi-tour, demi-tour, où les ténèbres se refermeront sur toi. Comment t'es-tu retrouvé là-haut ? Par la seule volonté de mon esprit. Ah, ah. Ce sont ces sales gosses de zombies qui m'ont mis là. Ils m'ont trouvé sur la plage et m'ont fixé au bout d'une perche. Ils trouvaient ça follement amusant. T'as fait les quatre, Eoline ? Qu'est-ce que tu fais, coincé là-haut ? Je suis le symbole vivant. Vivant ? Le symbole trépassé des forces de l'enfer qui un jour étendront leur emprise sur la planète entière. Tu vas rester là-haut longtemps ? Aussi longtemps qu'il le faut. Ça doit être barbant de rester tout seul là-haut. Oh que non ! On ne s'ennuie jamais avec les puissances des ténèbres. Un jour ! Oh, je dois pourtant bien l'admettre, je m'ennuie à mourir. Au sens figuré, bien sûr. Tu m'as l'air bien nerveux. Peut-être. Le problème, c'est qu'il y a peu de gens qui traversent ce marécage. Que ferais-tu si tu avais le choix ? Tu m'as l'air bien nerveux. J'irai parmi le peuple des vivants pour les terroriser et leur glacer le sang dans les veines. C'est ce qui te rendrait heureux ? Oui, heureux d'une manière infernale. Tu sais comment on fait pour lever un sort ? Evidemment, pour jeter les sorts, je suis très fort. Voilà pourquoi je suis un crâne sans corps qui parle au bout d'une perche au milieu d'un marécage. Tu m'as l'air désabusé. Il est con, on se meurait. Oh, excusez, la journée a été doux. Il m'a l'air désabusé. Il est con, on se meurait. Oh, excusez, la journée... Tu veux que je t'aide à descendre ? Je refuse qu'un crétin de mortel me vienne en aide. Je suis meuré, l'invincible crâne satanique. Mon offre était désintéressée ? Ne crois pas que je n'apprécie pas ton geste. J'aimerais bien rester pour discuter, mais je dois partir. Ah, la voyante. Non, ça, ça va l'appeler. Ah, putain, c'est vrai. Quel soulagement. Je n'en ai pas besoin. C'est juste un jouet. Je n'ai pas besoin de ces ciseaux ridicules. Je n'en ai pas besoin. C'est juste un jouet. Ça, le chuton en bois. Il y a des objets, des fois, qui servent avec le dalle. Wow, tout un paquet de chewing-gum. J'ai avalé mon jeton. J'ai avalé mon jeton. Le mec, il ne comprend rien. Qui êtes-vous et comment faites-vous pour apparaître comme ça ? Je suis la prêtresse qui voit l'avenir et qui manipule les forces de la nature pour aider ceux qui franchissent ma porte. Vous êtes styliste ? Parfois. Mais aujourd'hui, je suis Lady Vodou. Je suis une prêtresse Vodou. J'adore. Tu es du genre plus d'automne, toi. Aujourd'hui, ce serait... Aujourd'hui, ce serait considéré comme raciste de faire un truc comme ça vu qu'on ne peut plus rien dire dans ce pays. On ne s'est pas déjà rencontré ? On se connaît depuis très, très longtemps, Guy Brass Rippoud. Il est compréhensible que tu m'aies oubliée avec toutes les épreuves que tu as vécues. On s'est rencontré sur l'île de Melee quand tu étais encore apprenti pirate. Attendez un peu. On ne va pas se faire un de ces flashbacks stéréotypés. Ça me rend toujours malade. Non, je vais être brève. Je ne t'ai aidé pas deux fois à vaincre le terrible, le Chuck. D'abord, en te préparant une potion. Oui, ça me revient. Puis en te confectionnant une poupée Vodou qui avait sa forme zombie. C'est vrai. Attends, je vais juste vérifier la température du truc. Ouais, nickel, on est bien. T'es toujours là, Eoline ? Je vais vous raconter, vous savez. Des histoires ? Oui, bien sûr, mais je sens une énergie négative. Je dois partir. Mais je dois vous parler de le Chuck. Et d'Ellen aussi. Je vais disparaître dans un flash de lumière. Couvre tes yeux. Non, non, attendez. Tout a commencé sur l'île d'Inki. Je savais que le Chuck était sur le point de... À tout moment, je peux disparaître. Bon, d'accord, pas d'histoire. Vous avez su aménager cet endroit avec vous ? Merci. Il ne faut pas faire attention au désordre. Les enfants n'ont pas rangé leurs poupées Vodou. Ils sont adorables. J'ai des photos, tu veux les voir ? J'adore les types de réponses. Ah, d'accord, nickel. Merci. Merci à toi pour l'info. Peut-être plus tard. Tu as raison, ça n'est pas le moment. Je sens qu'un malheur est arrivé. Eh, vous avez mis dans le mille. Un malheur est bien arrivé. J'ai demandé à Hélène en mariage. Félicitations, ce n'est pas un malheur, ça. J'adore. Quand vous avez mis la bague de fiançailles au doigt, elle s'est retrouvée sous l'emprise d'une malédiction et elle s'est transformée en statue en or. Oh, voilà qui explique pourquoi j'ai récemment ressenti des ondes négatives. Ouais, le tchèque est vraiment un sale type. Mais je parlais d'Hélène. Ce n'est pas le moment de se préoccuper de ça. Il faut faire vite. Ne panique pas, Guybrush. Elle ne craint rien tant qu'elle est envoûtée. Il faut simplement veiller à ce qu'elle ne soit pas volée. Où l'as-tu cachée ? Cachée ? Tu ne l'as pas cachée ? C'est une statue en or massif sur une île pleine de pirates. À quoi pensais-tu d'en ? Va, Guybrush. Dépêche-toi avant qu'il ne soit trop tard. Eh bien, comme par hasard, on revient et c'est marrant. Hélène ! Je dois la récupérer. Je me sens quelque peu gênée. On dirait que j'ai besoin d'une aide supplémentaire. On a volé, Hélène ? C'est très fâcheux. Il sera difficile de la récupérer. Savez-vous qu'il a kidnappé ? Pas avec certitude. Mais je soupçonne les pirates qui ont jeté l'encre dans la crique de Danger. Que pouvez-vous faire pour lever le sort ? Non, le sort jeté par le Chuck est très puissant. On y trouve toute sa colère et sa frustration dans ses rapports avec le sexe opposé. Je n'ai rien ici pour lever un sort pareil. Mais il y a une solution. Génial ! Laquelle ? Tu dois remplacer la bague maudite par une autre de valeur égale ou plus grande. Elle doit valoir au moins deux mois de salaire. L'île du sang sur l'île. L'île du sang ? Jamais entendu parler. Bientôt tu la connaîtras très bien. Mais tu dois être très prudent, Eyebrush. Je vois que ton expédition sera pleine d'embûches et de périls. J'ai aussi vu que l'île du sang sera le lieu où... Tu mourras ? Oh, tu mourras. Il faut que j'arrête de parler de Spaglet. Pour ceux qui ne connaissent pas. Et vous vous figurez que je vais aller là-bas ? Vous débloquez ou quoi ? Non, la valeur de la bague de l'île du sang vient de la charge émotionnelle qu'elle véhicule. Elle est le symbole d'un amour pur, d'un pouvoir plus grand que tout. Oh, comme c'est touchant. Je crois que j'ai quelque chose dans l'œil. Ne te moque pas de la prêtresse, Baudou. Comment se rendre sur l'île du sang ? Il te faudra trois choses. Un équipage, un bateau et la carte. Non, il faut que j'arrête d'en parler. Un navire en bonne état pour t'y rendre. Et un équipage expérimenté. Carte, navire, équipage. C'est noté. Comment trouverais-je la bague sur l'île du sang ? Tout ce que je peux dire, c'est que cette bague a une douloureuse histoire. Et je sens qu'une immense tristesse lui est associée. Tu en seras plus quand tu auras débarqué sur l'île. L'île du sang paraît dangereuse. Vous devez venir avec moi. Non, je ne peux pas. J'ai vécu sur trois îles différentes ces six dernières années. Je ne souhaite plus voyager. Je n'ai pas fini de rembourser cette épargne. Et Oline, d'ailleurs, est-ce que tu peux me dire si du coup le tchat, ça apparaît ? Est-ce que je n'ai pas l'impression ? Le tchat, ça apparaît de ton côté ou pas ? Sur... Mais qui me donnera de judicieux conseils ? Vous devez venir. Vous êtes mon seul espoir. Non, Guybrush. Il y en a une autre. Il du sang, me voilà ! Bah, en fait, hier, quand j'ai paramétré mon overlay... Quand j'ai paramétré mon overlay, on avait vu avec mon pote qui m'a aidé à ce que le tchat apparaisse sous la webcam. Mais je n'ai pas l'impression de qu'il y ait. Je ne vois qu'il nul part. J'ai finalement vaincu le tchat et ses pirates squelettes. Le mal absolu ne peut jamais être entièrement détruit. Mais je l'ai entendu exploser en morceaux. Les pirates zombies ont la peau dure. Ils sont quasiment indestructibles. J'ai finalement trouvé Big Whoop et j'ai été très, très déçu. Big Whoop, c'est le mal absolu. Tu as de la chance d'en être sorti. Je ne me souviens pas très bien. J'en attendais beaucoup et la déception a été grande. Oui, c'est de là que le tchoc tire sa puissance. En tout cas, je n'y retournerai plus jamais. Ce n'est pas ce que je vois. Tu retourneras à Big Whoop pour affronter à nouveau le tchoc. Ah, merde ! Bah, faudra que je vois avec Tenko parce que... Et après, si tu... Est-ce que si tu es... Est-ce que tu peux essayer de me follow ? Même si jamais, après, tu peux te... Si tu ne veux pas me follow, mais tu peux te désabonner après. Ce n'est pas grave. Juste... Le Big Whoop. Non. Voir si ça fait l'animation ou pas quand tu t'abonnes. Si tu peux cliquer sur suivre. Voir si ça fait un truc ou pas. Pourquoi il n'y a pas le tchat qui apparaît ? Il faudra que je demande à Tenko. Comment peut-on le détruire pour de bon ? Personne ne sait. Ses pouvoirs semblent plus grands à chaque incarnation. Tu l'as peut-être remis au jeu pendant quelque temps. Mais ce n'est pas... Ah ! Donc, j'ai bien reçu... Ah, c'est bon ! Ça va... Voilà. Ça marche impeccable. Bon, ça, déjà, ça marche. C'est cool. Ah, bah, tu vois, il y a le tchat en bas qui apparaît. Attends. J'ai l'impression que le tchat, c'est que pour les followers qu'il apparaît. Viens. Ah, nickel ! Et tu vois, le tchat, c'est arrivé après. Quand tu n'étais pas abonné, ça n'apparaissait pas. Avec le truc en bas, c'est nickel. Bon, après, si tu n'as pas envie de me suivre et tout, tu peux réenlever. Tu fais comme tu sens. Ce n'était pas un prétexte, tu vois. C'était pour voir. Mais c'est toi qui, vois. Tempête dans un verre d'eau, un gros truc pour rien. Le big whoop. Ah non, je ne connaissais pas. Qu'est-ce qui vous fait penser que le tchat reviendra ? Certains hommes cherchent toute leur vie et ne découvrent jamais leur raison d'être. Le tchat a trouvé la sienne. Vous tourmentez, toi et Hélène, jusqu'à la mort. C'est ce qu'il réussit le mieux. Dit de cette façon, on l'excuserait presque pour toute sa cruauté. J'aimerais savoir quel sort vaudou vous avez en chantier. Sort vaudou ? Oh ça, c'est juste une fondue pour ce soir. Tu veux peut-être en goûter ? Il y a des pattes de lézard dedans ? Quelques-unes. Je passe. Merci pour votre aide. Je dois m'en aller. Allez, on va aller. Alors l'équipage, je m'en rappelle. Et tu es d'où, Eoline ? J'ai compris le tchat. Je croyais qu'il avait une tête de le tchat sous ta web. Ah, le tchat disparaît assez vite. De le tchat sous ta web. Bon, il faudra que je voie. Il faudra que je rematte après le tchat. Alors le fort. Bon, l'équipage, il est là-bas. Là, c'est la plage. Là, je ne peux pas y aller tout de suite. Parce qu'il faut que je passe par Puerto Polo. Ah. Alors, il y a, de mémoire, il y a le barbier. Il y en a deux qui sont là. Non, mais il y en a même trois. Je vais streamer jusqu'à 16 heures et je reprendrai ce soir. Ah, putain, il y a l'autre avec sa dent en or. C'est vrai. J'avais réservé une table ? Bien sûr que j'ai réservé. Alors, montrez-moi votre réservation. Pas de ticket de réservation. Dans ce cas, dehors. Où est-ce qu'il était le ticket ? Ça, c'est le théâtre. Je crois qu'il faut que j'aille au salon de coiffure. Ah oui, c'est le capitaine. Bienvenue au salon des barbiers pirates. Où chaque shampoing est une aventure. Si tu désires une coupe, tu dois attendre que je termine avec le capitaine Rottingham. Vous êtes des coiffeurs pirates ? Nous préférons nous appeler artistes capillaires. Super, peut-être pourrez-vous m'aider. Je cherche une énorme bague de diamants. Une bague de diamants ? Oui, on dit qu'elle est énorme et qu'elle se trouve sur l'île du sang. L'île du sang ? Jamais entendu parler ? Oui, c'est une histoire compliquée. Il me l'a faute pour lever le sort qui a transformé ma fiancée en statue en or. De l'or massif. Attendez un peu. Ai-je déjà trop parlé ? Mais je me rappelle. Tu parles, il n'a personne. Et pourquoi voudrais-je en faire partie ? Ce sera la grande aventure. Cap sur l'île du sang. Désolé, monsieur Paul. S'il est vrai que j'aimerais reprendre la mer, je ne pourrai pas servir sous les ordres d'un capitaine qui ne soit pas un gentleman. Tu t'en rappelles ? Eh, c'est une belle chemise. Depuis quand es-tu daltonien ? Non, ça ne va pas. Ce parfum est délicieux. Tu putes partout, vieux bouc. Tu t'es roulé dans la bouse ou quoi ? Ce n'est pas le genre d'insulte que j'avais en tête. Je suis sûr que tu te bats comme un manche. Ça date un peu, ça. Reviens me voir quand tu auras une insulte moins éculée. Tu n'as pas envie de vous insulter. Réglons ça autrement. Ça fait retomber en enfance. C'était génial. J'adorais ce jeu à l'époque. Vous avez quitté la piraterie pour la coiffure. Pourquoi ? Quand la musique du grand large s'empare de votre âme, elle ne vous lâche plus. Mais la vie de marin est rude. Et la mer ne connaît pas la pitié. Ça n'a pas été facile d'arrêter. Mais je me suis rendu compte qu'on pouvait s'enivrer de cette musique en restant à terre. En écoutant des compiles de champ de marin à prix réduit ? Euh, non. En démarrant un quartet de ténor barbier. Le problème, c'est que vous n'êtes que trois. Les auditions n'ont pas donné le résultat. Ah, mais lui, il fait du bonjour. C'est l'heure du con. C'est l'heure du grog. Quand la nuit je suis au madartiment, je pense à tes jolis cheveux blonds. Ses cheveux si doux au toucher, il m'arrive en rêve de les caresser. Nous les gars du grand large, devant une blonde on n'emmène pas large. C'est l'heure du grog chéri. Ils soupirent. Par la barbe de mon trisaïeul, vente de Big Ben. C'était pas mal, hein ? Ah oui, génial. Que c'est de la merde ce que tu chantes. Je pourrais essayer. J'ai tant envie de chanter avec vous. Non ! Je vous en prie. La musique coule dans mes verres. Ah oui, oui, oui. D'accord, mais c'est la dernière fois. Il y a un singe dans ma poche. Allez. Il y a un singe dans ma poche qui m'a piqué toute ma monnaie. Oh, moi ce que tu m'as appris, sinon je vais te sonner les cloches. Par tous les singes jurent l'heure de la Terre. Qu'est-ce que vous en pensez, hein ? C'était encore plus crispant que la dernière fois. Vous devez connaître des tas d'histoires de pirates. Non, je ne peux pas. Allez, j'aimerais t'en entendre une de ces... C'était en 1675. Nous étions à la recherche de l'épave du crache-poumon. Du matin au soir, nous chantions sur le pont en nous imaginant les fabuleuses richesses qui nous attendaient. Au bout de deux mois, quelque chose d'horrible est survenu. Êtes-vous hanté par le fantôme de l'ancien capitaine ? Non, un fantôme eût été un soulagement comparé à ce que nous subissions. Nous étions tous envoûtés par une mélodie, un chant diabolique. Je ne l'oublierai jamais. La musique, elle est mythique aussi. Hé, ça accroche l'oreille ! Oh que oui ! Imagine l'effet de cette aire sur 50 hommes confinés sur un bateau. Plus personne n'arrivait à penser à autre chose. Certains ont sauté par-dessus bord, parce qu'ils n'en pouvaient plus d'entendre ça. Nous sommes revenus au port à 8 seulement. L'expédition maudite de l'obsessivo-compulsivo me entra jusqu'à ma mort. Êtes-vous satisfait de votre profession ? Je reprendrai peut-être la mer un jour. Mais pour l'instant, je suis heureux dans la coiffure. Si seulement on trouvait un quatrième pour notre quartet. Je vais essayer une autre chanson pour votre quartet. Je ne me suis pas exprimé assez clairement, Sripwood. Vous allez voir, cette fois, ce sera super. Si tu insistes... Oh, mon beau butin, mon beau butin ! Pourquoi ma belle est-tu si jolie ? Sur le grand océan, vogue les marins ! Il rentre à Puerto Pollo, le cœur meurtri ! Par tous les diables de l'enfer et de l'océan ! Alors ? J'en suis physiquement malade. Par pitié, arrête ! Il ne faut pas ! Écoutez celle-ci. Vous adorerez cette chanson. Je n'en ai absolument aucune envie. Faites-moi confiance. Là, je m'échauffe la voix. Avec la musique qui dégénère. Un jour, mon père rencontra le roi Triton, lui demanda pourquoi y a-t-il la guerre ? Les hommes ne sont pas ceux qu'ils font, mon ami, pourquoi as-tu pris là ? Comment dire cela avec des mots ? Aucun dictionnaire ne me donnera les vocables qui pourraient décrire cette violente sensation de nausée qui me secoue le ventre. Non, là, je ne vous suis pas. Et j'étais bon ? Allez, une dernière, une dernière, mon pote. J'ai encore une chanson pour vous. C'est un hit ? D'accord, vas-y. Tu me rends dingue, baby. Entre nous, l'immensité de l'océan. Mais je n'ai pas de voile assez grande pour sécher mes larmes de caïman. Unique. Ah oui, il m'intel. Vous avez aimé ? Oh, que non, c'était insupportable. Mais la sensation de nausée s'en va. Ceci dit, j'ai un drôle de goût en bouche et je commence à voir trouble. Tu chantes tellement mal que tu vas me faire avoir une attaque. Wow, il se fait tard. Je dois m'en aller. Alors, donc lui, ok. Bonjour, je m'appelle Guybrush Ripwood, pirate émerie. Et alors ? Alors, je vous salue, monsieur ? Bill. Bill ? Oui, c'est vrai que Bill. C'est votre nom de pirate, Bill ? Bill Coupes-Gorge. Bill Coupes-Gorge. Ah, d'accord. Avec le nom complet, c'est pas pareil. Vous comptez reprendre la mer un jour ? Un jour, peut-être. Si je trouve un capitaine valable. Parfait. Je serai votre capitaine. Cap sur l'île du sang pour la grande aventure. Vous venez ? Toi, un capitaine risible. J'ai découvert le trésor de Big Whoop. Et que m'offres-tu en contrepartie ? Je connais des tas d'histoires super. Un trésor ? Des montagnes d'or et de diamants ? Des sceptres royaux en or massif ? Autre chose ? J'ai... J'ai quelques jetons sur moi. En bois ? Euh... Oui. Et tu te dis chasseur de trésors ? Tu n'en as vraiment pas l'allure, tu sais. Je suis sûr de trouver de l'or sur cette île. J'avais galéré pour récupérer le trésor en or. Eh bien, j'ai ces quelques jetons. D'accord. Reviens quand tu auras un vrai trésor à me montrer. Il y a des trucs, je me rappelle exactement ce qu'il faut faire, puis d'autres, j'ai des gros trous noirs. Dites, vous mangez quoi, là ? Pour m'assinuer. Il est bon ? Ouais. Vous n'êtes pas du genre bavard ? Non. Ah putain, je crois qu'il va falloir... Le récupérer. C'est un de ces fameux bonbons acidulés. Ouais. Eh bien, c'est super, non ? Ouais. Comment vous êtes-vous retrouvés dans la coiffure ? Je préfère exercer mes talents dans une chorale de coiffeur. Ça te gêne ? Non, je suis sûre que c'est très gratifiant. Que veux-tu donc dire par là ? Rien de particulier. Simplement que la coiffure et le chant, ça doit être passionnant. C'est un plaisir de chaque instant. Il est des jours où je ne sais comment contenir ma joie. Le vertige me prend et les rires jaillissent de moi comme une fontaine gazouillante au grand soleil. Bon, on change de sujet. Oh, j'ai terriblement envie de manger un bonbon comme ça. Ouais. J'ai dit, j'ai très envie d'un de ces bonbons acidulés. Et ce que je disais tout à l'heure en intro, ça n'était peut-être pas encore arrivé. C'est un jeu que j'ai galéré à le mettre parce que je stream sur OBS. Et comme c'est un ancien jeu, j'ai dû modifier, enfin j'ai dû créer une autre façon de streamer. Parce qu'il n'est pas reconnu par l'ordi, même s'il ne reconnaît que le nom. Mais pour le mettre en plein écran, il ne me le sortait pas. Donc c'était un petit peu le bordel. Des pouvoirs surnaturés ? Je ne crois pas en ce genre de truc. Je l'avais aussi. Au début, nous avons quitté le port sans carte, guidé par les dons de notre capitaine. Pendant toute une semaine, nous avons tourné en rond. C'était nos boucles d'oreilles en or qui perturbaient le capitaine. Après avoir jeté nos bijoux et notre or par-dessus port, nous avons trouvé le bon cap. C'est une histoire qui dure longtemps. Le temps qu'il faut, boucle là. Bon, ça va. Après plus de deux ans, nous avons décidé de revenir... Le troll. C'est au moment où une commencion a touté de lui que nous avons trouvé un trésor englouti. Attendez un peu. C'était tout un tas de bijoux de pirates et de pièces d'or au fond de la baie ? Exactement. Comment as-tu deviné ? Juste une intention. Ce jeu, la première fois que je l'ai fait, j'avais 10 ans. Donc c'était il y a plus de 20 ans. Vous ne voulez pas vous joindre à mon équipage ? Tu n'as toujours pas prouvé que tu pouvais trouver un trésor. Reviens quand tu auras un vrai trésor à me montrer. Ce fut un plaisir. Au revoir. Je n'en veux pas. Je suis végétarien. Je crois qu'il faut que je passe par le théâtre. Bonjour à vous. Je suis Guybrush Ripwood, pirate et me... Silence. Rite. Ne le dérange pas pendant qu'il me coiffe. Hé, mon gars ! Tu devras attendre ton tour. C'est comme ça, ici. Savez-vous que vous attrapez des chevaux gris ? C'est complètement faux. Au feu ! Sauf qui peut ! Je suis sûr que les autorités maîtrisent parfaitement la situation. Ceci dit, barbier, plus de crème hydratante. Mais le gris va très bien à vos cheveux. Ce n'est pas... Je veux dire, bien sûr, mais... Ce problème ne me concernera pas avant plusieurs années. Bien le bonjour. Je m'appelle Guybrush Ripwood. Je vois et je m'en fiche. Vous êtes capitaine d'un avis, hein ? Pas n'importe quel, capitaine. Ne me dis pas que tu ne connais pas le capitaine René Rottingham ? Jamais entendu parler du capitaine. Je suis le capitaine le plus rusé et le mieux coiffé de toutes les Caraïbes. Voulez-vous faire partie de mon équipage ? Moi ? Me retrouver sous tes ordres ? Je t'en prie, ne me fais pas hurler de rire pendant que ce bouffon s'occupe de mes cheveux. Si j'étais vous, je m'inquiéterais de ces zones clercinées. Quelle vétrie ! J'ai déjà tué des hommes pour des remarques moins injurieuses. Attention, chien enragé ! Tout le monde dehors ! Je n'entends rien. Il n'y a pas de chien enragé dans la rue ? C'est ce qu'ils veulent que vous croyez. Je suis un pirate intrépide. Ah ! Ça veut dire quoi ? Ça veut simplement dire « Ah ! » Si tu es un intrépide pirate, alors moi je suis chaude. J'ai été assez fort pour battre le Chuck à deux reprises. Le Chuck ? Ah ! Même s'il est mort, je ne l'excuse pas pour ses cheveux. Il y a un tueur fou avec une hache à la porte ! Fuyez ! Tu devrais offrir ta personne en sacrifice pour que nous soyons tous épargnés ici. Vous êtes occupés. Je reviendrai plus tard. Faut que j'aille ici. Ah ! Putain ! Attends, je crois qu'il y a un truc là-bas. Numéro à la créée, l'état de rondin. Ça, c'est pour machin. C'est un manteau de qualité, avec juste quelques pellicules disgracieuses. Je ne voudrais pas qu'on dénigre son propriétaire à cause d'un petit problème de... Eh, mais ce ne sont pas des pellicules. Oh ! C'est des poux, je crois. Ouais. Il y a un gant là-dedans. Donc ça, ça, on avait tout fait. Je crois que je peux le prendre. Regardez-moi dans mes œuvres. Je ne veux pas déranger les pouvoirs magiques du chapeau. Rien dans la manche. Ah oui, c'est vrai. Resto ! Eh, ça a marché. Il y a quelque chose dedans. Je crois que ça ne sert à rien, ce bouquin, en plus. Je ne veux pas déranger les pouvoirs magiques du chapeau. Ça, on... Ça, on dirait que quelque chose brûle. Ça doit être ces vieux fils électriques du 17e siècle. Eh, mais... Quelqu'un s'est amusé avec les manettes de contrôle. Il faut que je lise les instructions pour voir comment ça marche. Ça, c'est pas tout de suite. Par contre, c'est pour sauvegarder. Je ne sais pas comment je fais. Comment on fait pour sauvegarder ? Comment je fais ? Ah, ben voilà. Reprendre, charger, c'est touche. F1. Ok, parce que ça serait con de le refaire à chaque fois, tu sais. Non, non, c'est pas ça. Allez, Slapy, tu dois y arriver. Ce soir, c'est la grande première. Yo. C'est quoi ce texte inepte, cette bouillie de mots que vous répétez ? Mais c'est... Non, c'est... C'est l'art suprême du barbe. Vous trouvez que c'est mauvais à ce point-là ? Oh, c'est si mauvais que ça ? Je n'aurais jamais dû toucher au texte d'origine. Il est beau, l'autant. Je ne peux pas plus me souiller, altérer. Oh, Juliette. Oh, c'est bon. Je peux me joindre au spectacle ? Grand Dieu ! Non ! D'ici, je vous entendais chanter dans le salon de coiffure. C'était Henri. Pourquoi ne pas s'appuyer sur les textes d'origine ? Quelle ironie du sort ! Quelle amère victoire ! En me confirmant que mon travail est bien d'une nullité sans pareil, vous me prouvez que je n'ai plus rien à craindre. Le succès sera au rendez-vous. Pourquoi est-ce que je trouve cela encourageant ? Je suis un dangereux pirate. Et vous, qui êtes-vous ? Cromwell. Slapé Cromwell. Mais en fait, ce n'est pas mon vrai nom. Mon agent trouvait que mon nom ne se l'est pas assez bien. C'est quoi votre vrai nom ? Rex Fortune. Aventurier. Je vois. Est-ce que je peux vous regarder répéter cette horrible pièce ? Je préfère pas. Ça me trouble quand on me regarde. Ah bah, fait du théâtre, le mec. Ça le trouble quand on le regarde et il fait du théâtre. C'est normal. Allez, laissez-moi vous regarder répéter. Je préfère pas. Et arrêtez de jindre. Continuez. Ensuite, je tue César. Et je fais un petit numéro de claquette. Comment avez-vous atterri dans ce show ? En fait, je suis top modèle. Mais ma vraie vocation, c'est le tirage. Le problème est qu'on n'est pas pris au sérieux quand on est mannequin. C'est incroyable. Ah, vous trouvez aussi ? Casser une jambe de bois ? Merci. Je ne sais plus si le balai... Alors. Dieu Tout-Puissant ! Les petits démons vous attaquent ! De quoi parles-tu, là ? La terrible fermine capillaire. La frayeur de tous les marins qui se respectent. Ce n'est pas vrai ! Aussi vrai que je suis là, ils sont en train de se tortiller sur votre scalp comme un troupeau de terri. Belle analogie. Il faut un remède musclé. Je vais chercher les fers. Oh, oh, pas de précipitation. Il y en a pourtant une. Il pleut des poux. Il n'a pas une minute à perdre. Je vais devoir amputer. Non ! Mes cheveux, ils sont si beaux ! Bonjour, je suis Guybrush Shreepwood, expert en problèmes de piraterie. Content de te rencontrer, Guybrush. Je suis Haggis McMutton, du clan des McMutton. Haggis, c'est un nom peu banal. Oui, je l'admets, mais Haggis est juste un surnom. Ce nom est celui d'une recette. Une panche de mouton cuite avec cœur et rognon. Vos parents attendaient peut-être une fille. Oui. C'est quoi ce liquide bleu dans le pot ? Ah, le vieux jus de peigne. C'est un breuvage fermenté qui a fait perdre la raison à plus d'un marin. Pour ne pas se brûler la gorge, il faut un conditionneur. Voudriez-vous rejoindre mon équipage ? Tu m'as l'air dingue en régulier, Guybrush. Est-ce qu'on peut servir à un capitaine ? Que si on le respecte ? Et comment peut-on gagner votre respect ? En se mesurant à moi dans une épreuve de force traditionnelle. T'es toujours là, Eoline ? Le bras de fer ? Non. Il s'agit d'un sport traditionnel écossais où il faut montrer sa force. Le lancé de tronc. Ça a l'air super. Allons-y. Un capitaine, ça doit avoir de la force. Comment êtes-vous devenu coiffeur de pirates ? J'ai passé plus de dix ans à bord de l'Anathema, le bâtiment le plus rapide de toute la force. De toute façon, je termine ça. Je fais une pause et je reviendrai tout à l'heure. J'avais le vent en poupe. Ah. Alors, vous avez ouvert ce salon ? Oui, mais pas tout seul. La coiffure me passionnait tant que j'en ai parlé à deux de mes meilleurs amis. Et ils en ont parlé à deux amis à eux ? C'est ça. Et aussi en ont parlé à deux amis. Et ainsi de suite. J'aimerais en savoir plus sur les méthodes d'un plan. Ah, ça ne marche jamais. Il n'est pas bien d'interférer avec ce que fait la nature. Connaissez-vous de bonnes histoires de pirates ? Eh bien, voici l'histoire du secret de l'île du Caillou. Nous étions un équipage d'une quarantaine d'hommes sous les ordres de Jack McMullus, le plus grand de tous les capitaines. Une nuit dans un port, McMullus entendit parler d'un trésor enterré quelque part sur l'île du Caillou. Une quinzaine plus tard, nous accostions l'île du Caillou. Le lendemain matin, nous trouvions le trésor. L'île du Caillou ? Où est-elle ? L'endroit n'est sur aucune carte. Le capitaine a emporté le secret dans sa tombe. Ah, c'était un spectacle de toute beauté. Un coffre en or massif. McMullus a sauté dans le trou et a entouré le coffre de ses bras musclés. Il s'est penché sur le coffre, a compté jusqu'à trois, a respiré un grand coup et l'a soulevé. Quand on a entendu son dos craquer, on a tous grimacé, même les plus aguerris d'entre nous. Le soir, nous étions tous couchés sur la plage, perclus de douleur. Mais pourquoi n'avez-vous pas essayé à plusieurs ? Ça aurait été une solution peu honorable. Le pirate en guise à Chibot nous avait suivi jusqu'à l'île et il voulait s'emparer du trésor. Cet avorton utilisa un levier et pris le coffre. Il l'emporta sur son navire en riant de nuit. Et mon capitaine, l'intrépide McMullus, mourut en se maudissant de ne pas avoir été assez fort. Vous êtes sûr de ne pas vouloir faire équipe avec moi ? Comme je t'ai dit, Guybrush, il faut d'abord me battre ou lancer de tronc. pile ou face. Une coupe ne me ferait pas de mal. Prends place, mon gars, et je te ferai une coupe dernier cri. Je ne peux pas l'atteindre. Je suis trop bas. Retire ta main de cette manette ! Ah putain, j'ai oublié. Ah oui ! Allez ! Allez ! Ah ! Oh diable ! Ce maudit presse-pépier ! Mais allez en chercher un autre ! Et ma coupe de cheveux ? Bouge pas ! Je reviens ! Vite, magne-toi. Et voilà la cisaille ! J'ai cherché dans toute l'île et je n'ai pas trouvé de cailloux pour faire un presse-papier. Il faudra que je te fasse la coupe guillotine. Je me souviens que j'ai justement un rendez-vous. Oh ! J'allais aussi te faire une note à la française ! Bon ben voilà ! Bah je pense que Eoline a dû partir. Merci en tout cas si jamais t'es resté sur ma chaîne. Si jamais tu me follows. Merci beaucoup Eoline. Merci d'être passé. Je te dis peut-être à tout à l'heure. Je ne sais pas si tu es là. Vous êtes sûr de ne pas vouloir faire équipe avec moi ? Mais euh... Peut-être à tout à l'heure. Il faut d'abord me battre ou lancer de tronc. Comment peut-on lancer un tronc ? Il s'agit de lancer un tronc d'arbre. On va sur le terrain de compétition et chacun lance un tronc le plus loin possible. Le gagnant est celui qui a lancé le plus loin. Je crois bien que c'est le sport le plus idiot que j'ai jamais vu. Et pourtant j'ai le câble. Peut-être, mais la tradition c'est sacré. En quoi consiste exactement ce sport traditionnel ? Il s'agit de lancer un tronc d'arbre. On va sur le terrain de compétition et chacun lance un tronc le plus loin possible. Le gagnant est celui qui a lancé le plus loin. Pile ou face ? Vous êtes sûr de ne pas vouloir faire équipe avec moi ? C'est comme je t'ai dit gars et broche ! Il faut d'abord me battre ! Pile ou face ? Sans importance. Sans importance. Donc voilà, c'était la découverte, enfin, la découverte pour ceux qui ne connaissaient pas de Monkey Island 3. Du coup, je vais mettre fin au live. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Je vous dis à tout à l'heure, je verrai ce que je vais streamer. Peut-être du Football Manager, peut-être plus à Darkings ou alors je vais peut-être continuer Monkey Island, je verrai. En tout cas, je vous souhaite une très bonne après-midi à tous. Je vais sauvegarder. Nouvelle sauvegarde. Je vais mettre Pink Fold. et je vous dis du coup, à tout à l'heure. Très bonne après-midi à tous. Ciao, ciao ! et je vais vous présenter. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501